La cérémonie à laquelle vous allez assister commémore l'engagement et le sacrifice des soldats polonais cantonnés ici même en ce lieu, il y a 80 ans. Suite à l'invention de la Pologne par les troupes allemandes et soviétiques, le général Sikorski, premier ministre du gouvernement polonais en exil, installé à Angers, affirmait « J'ai été profondément ému par la sincère hospitalité avec laquelle non seulement le gouvernement français, mais aussi toute la population de la si belle ville d'Angers a accueilli le gouvernement polonais qui est obligé d'accomplir sa tâche en dehors des frontières de la Pologne envahie. Refusant la défaite, celui que l'on surnommera le de Gaulle polonais entreprend de reconstituer une armée polonaise pour continuer le combat aux côtés de la France. En novembre 1939, avec l'aide du gouvernement français, il décide d'implanter ici même, dans les bois de Veluché, un camp d'entraînement militaire. Une véritable ville destinée à incorporer des recrues pour la formation des 2e et 4e divisions polonaises, soit plus de 30 000 soldats. On intègre des combattants venus de la France entière et des réfugiés venant de Pologne, d'Hongrie et de Roumanie. Notre région va vivre à l'heure polonaise pendant l'hiver et le printemps 1940. L'ensemble de ce camp, non clos, s'étend sur près de 4 km de long. Il compte environ 500 barraquements de 20 mètres sur 7, soit l'équivalent d'un appartement de 140 mètres carrés. Les premiers soldats arrivent en décembre 1939, afin de constituer la 2e division polonaise. Ils sont regroupés par unités. Les officiers logent chez l'habitant. Dès que les unités sont constituées, elles sont réparties dans les fermes des localités voisines, afin de laisser la place aux nouveaux arrivants. Ces soldats polonais et leurs officiers participent à l'avis associatif et grossissent les rangs de la FAT, abréviation de France avant tout. Le 20 mai 1940, les soldats polonais de la 2e division sont mobilisés pour monter au front du côté de Nancy. Avant le départ, ils organisent une importante prise d'armes sur la place des promenades à Hervaux et une grande messe solennelle et consélébrée par leur aumônier militaire et l'abbé Brio. Le général Sikorski, refusant la capitulation, leur ordonne d'embarquer pour la Rochelle, en vue de poursuivre le combat en Angleterre. Le mardi 18 juin 1940, à l'aube, écrit Paul Pinault, qui est alors président du Souvenir français, des avions ennemis précédés de fusées éclairantes sillonnant l'air de longs traits rouges vinrent bombarder la gare d'Hervaux. Il y eut des morts et des blessés. Huit d'entre eux reposent au cimetière d'Hervaux. Après le départ des militaires polonais, le camp réquisitionné par les Allemands est partiellement clos et transformé en camp d'internement sous la dénomination de Franz Stalag 231 d'Hervaux. Avant septembre 2000, il n'était pas rare de rencontrer des visiteurs qui se rendaient à Veluché à la recherche des vestiges du camp militaire sur les traces d'un parent, soldat polonais disparu, ayant fréquenté ce lieu en 1939-1940. Deux de ces visiteurs, alors qu'ils traversent le village de Veluché, s'arrêtent à la hauteur d'une habitante. Jeannette Morisset et de cette rencontre inopinée entre monsieur et madame Médrala, dont les pères respectifs ont séjourné dans le camp, Roland et moi mettons tout en œuvre pour trouver les moyens humains et financiers. Un comité de pilotage est gréé. Le Souvenir français, présidé par Yves Chauveau localement et par le colonel Potier, au niveau départemental, devient porteur du projet. Il est décidé de restaurer la croix dite des Polonais, façonnée et érigée par ses soldats en 1939-1940, et d'aménager le site de Valandin, c'est là où nous nous trouvons, près de cette croix, en mémorial, où seraient installés un palau explicatif des événements, deux drapeaux, polonais et français, et qu'ils seraient signalés et fléchés. Les initiateurs et réalisateurs de ce mémorial sont satisfaits d'avoir réussi à ancrer dans la mémoire collective ces lieux sergés d'histoire. Le Souvenir français, espèrent que les générations futures se souviendront longtemps encore qu'à partir de là, des hommes de différentes nationalités ont pris part au combat pour notre liberté durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 20 ans, nous étions là les uns et les autres autour de ce mémorial, et à titre personnel, j'ai beaucoup de plaisir, aujourd'hui, 20 ans après, de m'associer à mon collègue Philippe Mouillet, sénateur, de m'associer aux élus ici présents, les maires, et puis surtout m'associer pour remercier tous ceux qui nous permettent de nous retrouver aujourd'hui. Et je crois que les instants importants de ces rassemblements, c'est de faire le lien entre l'histoire, et nous, aujourd'hui, ce lien, on le fait à travers deux drapeaux qui sont ici présents, le drapeau français, le drapeau polonais, et je pense que notre président du comité du souvenir local et M. Birenaud ont refait l'histoire de ce lieu. Le maire de M. Baudéen, Val-de-Pix. Sous-titrage Société Radio-Canada Les autorités municipales accompagnées de l'abbé Brio, curé doyen de la paroisse, procèdent à l'inhumation des soldats polonais au cimetière d'Hervaux. Ils reposent toujours au cœur du cimetière et la population hervodaise le rend régulièrement hommage lors des cérémonies officielles des 8 mai et du 11 novembre. À la même période, entre le 18 juin et le 22 juin, deux Belges et deux Français sont décédés. La chorale entonne. Tout le monde chante, s'il vous plaît. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tenders sanglants délevés, les tenders sanglants délevés. Entendez-vous dans nos campagnes Fugir ce féroce sauvage ? À bientôt. On va sur le territoire. Michel, Michel. Yeah ! La finalité, c'est la finalité. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada